Bonjour, bienvenue dans ce format d'interview portrait de femme qui change le monde. Je suis Marie-Guy Boin, j'ai 34 ans. Je suis femme, maman, artiste, entrepreneur et je fais de mon mieux pour honorer chaque jour toutes ces parts de moi. Je me sens appelée depuis toujours à œuvrer pour la guérison du féminin. Sur ce chemin sinueux et rempli de surprises, je rencontre des femmes extraordinaires. Des femmes qui ont des choses à dire, à partager, à transmettre. Des femmes qui parfois restent tapies dans l'ombre alors que la vie leur demande de briller, de rayonner et d'oser. Le 8 septembre 2019, c'est avec beaucoup d'émotions que j'ai reçu Mélissa Lozaïc au bord de la rivière Vagique à Montaulieu. Nous avons vécu un moment hors du temps et de l'espace. Je t'invite à mettre tes écouteurs si tu en as sous la main et à plonger en plein cœur de notre conversation d'une richesse incroyable. Bonjour, bienvenue dans cette troisième interview de Femmes qui changent le monde. Je suis toujours au bord de la rivière magique et aujourd'hui je reçois une invitée exceptionnelle. On vient de faire une séance photo et c'était un grand moment. Je te présente Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour à tous les auditeurs. Comment est-ce que tu as vécu ce moment de photo qu'on vient de vivre ensemble ? Un moment très fort. Et ça s'est fini sur un moment vraiment très serein. Vraiment... Ouais, c'était particulier. J'ai eu les larmes qui sont montées aux yeux aussi. Merci Marie. Avec plaisir. Je savais qu'on devait faire la séance avant. Ça a été vraiment très très fort et j'ai senti que j'avais fait un bond en avant sur le fait de m'assumer et de révéler qui je suis. Oui, et ça tu peux bien en parler parce que juste avant, justement pendant la séance, je te disais que j'avais la sensation que tu avais déjà fait un saut quantique. Parce que tu as créé une page sur Instagram qui s'appelle Être sans paraître. Et qu'est-ce qui t'a motivée à créer cette page ? En fait, je me suis toujours cachée parce que j'ai de l'acné sévère. Et j'ai toujours été dans ce truc de me cacher, d'être dans la dépression. Et au bout d'un moment, j'ai eu un ras-le-bol en voyant un mouvement où justement les femmes se dévoilaient et elles montraient qui elles étaient vraiment. Et je ne comprenais pas comment elles pouvaient avoir peur de montrer qui elles sont parce que pour moi, elles étaient magnifiques. Et du coup, je me suis dit mais moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Et j'avais tellement peur. Et le jour où j'ai posté une photo de moi sans maquillage, j'étais vraiment très très fébrile. Et je me suis lancée. J'avais vraiment super peur. Et au final, il ne s'est rien passé. J'ai eu que des commentaires positifs, que des mots super gentils. Tout le monde me disait que j'avais du courage alors que je n'avais pas du tout l'impression d'avoir du courage. J'étais vraiment loin de penser ça. Et voilà. Du coup, d'abord, je l'ai fait en privé. Et petit à petit, je me suis dit que il faut que je le montre aussi aux autres et que je puisse aussi donner la force aux autres de faire la même chose que moi. C'est magnifique. Moi, quand je t'ai vu faire ça, j'ai fait non mais il faut trop que le monde entier soit au courant et voit en fait le courage. Parce que souvent, tu aurais très bien pu rester cachée chez toi en mode je déprime et de toute façon, bref. J'ai reçu aussi beaucoup de messages de filles qui me disaient qu'elles avaient de l'acné aussi. Mais à moindre mesure que la mienne. Du coup, qu'ils se disaient, waouh, de voir toi avec ton acte aussi sévère qu'elle soit, que tu arrives à te montrer. Du coup, ça me donne un petit peu de courage aussi à moi de pouvoir sortir un peu plus. Encore là, dernièrement, j'ai une fille qui m'a contactée qui va avoir un baptême. Elle avait super peur de se montrer et tout. Je lui dis non mais profite de la journée. T'es avec tes proches et tout. Et j'arrive maintenant à prendre ce recul alors qu'avant, je n'avais pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'on ne s'imagine pas. Moi, par exemple, je ne vais pas me plaindre. Et en fait, par exemple, je ne comprenais pas. Des fois, quand je voyais des meufs, genre leur mec ne les a jamais vues, démaquillées, etc. J'ai dit, mais c'est quand même abusé. Mais sauf que je ne connaissais pas leur histoire, en fait. Et ça se trouve, peut-être qu'il y avait un fort, fort complexe derrière. Et je trouve que ce que tu as créé, ça sensibilise autant, ça aide, je veux dire, les personnes qui sont aussi touchées par ça, l'acné et tout ça. Mais ça montre aussi aux autres qui n'ont pas ce genre de problème. Voilà, par exemple, ne va pas dénigrer cette fille qui a de l'acné ou cette fille qui a un tel physique, etc. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle vit, en fait. Ça ne vaut pas que pour l'acné, ça vaut pour plein de choses. Et j'essaie aussi de... Je fais des petits postes un peu genre gratitude. Moi, c'est pour l'acné. Je me dis, ok, pour moi, c'est la pire chose qui me soit arrivée. Mais j'essaie de trouver du positif là-dedans. Je suis contente parce qu'au moins, je sais qui sont les gens qui m'aiment vraiment, tu vois. Et qui me voient telle que je suis vraiment. Et voilà, il y a plein de choses, en fait, où ça m'a permis de découvrir, par exemple, le féminin sacré. Toutes ces choses-là, ma féminité, et d'essayer de la révéler autrement, quoi. Et je pense que c'est un peu aussi le rôle de toutes les femmes d'essayer de trouver leur force et trouver ce qui les fait vibrer. C'est beau. Et c'est un bon exemple aussi pour ta fille, parce que toi aussi, tu es maman depuis pas longtemps. Et est-ce que le fait d'être maman t'a donné aussi cette force-là ? J'avais envie de lui montrer aussi que... Voilà. Je vais être à pleurer. C'est pas grave. C'est pas grave de pleurer, personne te voit. Puis même si on te voit, c'est pas grave. J'avais envie de lui montrer que... Voilà, je suis une femme forte. Et qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur de son apparence et de qui elle est. T'es une maman formidable, tu le sais. J'essaie. J'essaie. J'essaie de l'être. Et ouais, parce qu'aujourd'hui, on a tellement tous ces dictats de notre société qu'il faut être de telle manière, qu'il faut faire telle chose. Et j'ai envie que plus tard, elle voit aussi que je suis forte et qu'elle a le droit d'être comme elle est et que c'est OK, quoi. Imite, j'ai envie de te faire un câlin. Je trouve ça beau. Parce que là, du coup, je vois l'image de ta fille dans ma tête parce que vu que t'es venue avec elle, enfin là, déjà, on est sans enfants au bord de la rivière. Sauf que déjà, c'est une grande pointe. Déjà pour moi, je ne suis jamais allée au bord de la rivière toute seule sans ma fille. Et toi, c'est vrai, tu la laisses pas non plus très souvent. Puis après, enfin en fait, même si elle me voit, enfin je suis sa maman, quoi, et elle me voit démaquillée, elle me voit maquillée aussi. Et elle ne fait pas de différence, en fait, entre les deux. Elle me voit moi et quand elle me regarde, elle me regarde avec ses yeux, enfin, il y a un truc qui se passe, tu vois. Et je sens qu'elle voit vraiment mon âme, tu vois, et qui je suis. Et je me dis, bah, ok, si elle est capable de faire ça, peut-être que d'autres personnes aussi sont capables de faire ça. Clairement. Et je trouve que nos enfants sont nos maîtres, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en tout cas avec ma fille. Quand je la regarde, des fois, quand je m'agite à faire un truc ou je la vois, genre, hyper zen et je fais, bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Ça ne sert à rien que je m'agite dans tous les sens. Enfin, je trouve que, est-ce que toi, ça te fait ça aussi avec ta fille, genre, des fois, tu la regardes et tu as l'impression qu'elle a toutes les réponses en elle, en fait, pour toi, en fait. Comme si elles avaient des messages à nous transmettre. Ouais, ça me le fait souvent et puis j'essaie aussi de lui parler et même si, voilà, les gens me disent, mais elle ne comprend pas et tout, mais si, en fait, elle comprend et enfin, je lui explique plein de choses, même sur moi, sur mon cheminement et tout et j'ai l'impression qu'elle me répond et puis même les gens, même des personnes extérieures qui se mettent à lui parler et ils me disaient, mais on dirait qu'elle me répond, mais oui, en fait. Et ouais, c'était vraiment riche d'enseignements. Enfin, comme je te racontais la dernière fois, quand j'essayais de l'endormir et que je n'arrivais pas à l'endormir et que j'essayais de lui dire, non, mais c'est bon, ça va aller, tu vois, je suis là, tu es en sécurité. Ben, ça ne marchait pas. Et en fait, c'est juste qu'elle n'arrivait pas à s'endormir à cause de moi parce que moi, je n'étais pas bien. Enfin, voilà, je vivais les émotions et en fait, c'est elle qui voulait me protéger et qui voulait être là pour moi. Et à partir du moment où je l'ai compris, je lui ai dit, OK, là, je ne suis pas bien. Je sens que tu le ressens, tu vois, mais c'est OK, tu vois, moi, je vais gérer mes affaires et puis toi, tu peux t'endormir tranquillement. Tu n'as pas besoin de veiller sur moi, tu peux t'endormir. Et là, 5 minutes après, elle s'endormit, quoi. C'est génial parce que je trouve qu'on sous-estime vraiment le potentiel des enfants. On est censé, genre, tu fais un enfant, tu le poses là, il doit t'obéir, il doit faire ci, il doit faire ça. Alors qu'en fait, un enfant, c'est un être libre, c'est un être humain. Ce n'est pas une chose qu'on pose là. Il y a des émotions, il comprend des choses au-delà de ce qui est visible. En fait, comme nous, on a des ressentis, on a des intuitions. Les enfants aussi, il y a encore plus parce que c'est des éponges. Du coup, ils ressentent énormément de choses et c'est juste qu'ils ne peuvent pas l'exprimer. Donc des fois, ça peut sortir par des cris, par des pleurs. Et je pense que c'est à nous aussi de nous connecter, à nous-mêmes et aussi à l'enfant, au bébé, pour essayer de voir ce qui se passe, quoi. Super riche d'enseignements, j'adore. Et donc, tu es une maman maternante et tu es aussi une maman entrepreneur. Alors comment, dans ta vie, tu arrives à concilier d'être présente pour ta fille et aussi de te déployer dans ce que tu as envie de faire au niveau de ta créativité, de ton travail, etc. Ce n'est pas facile, mais on trouve des moyens. Par exemple, le portage, ça c'est vraiment cool parce que du coup, elle s'endort dans le porte-bébé et du coup, ça me permet de travailler. Je peux travailler debout ou alors des fois, j'arrive à m'asseoir aussi. Je travaille sur l'ordi essentiellement. Et après, pour des choses où j'ai vraiment besoin de ma créativité, de me concentrer, où j'ai besoin de commencer un truc, d'aller au bout et de ne pas être interrompue en plein milieu, du coup, là, avec mon mari, il me soutient à fond et on a réussi à mettre en place des horaires où je puisse me travailler tranquillement sans être dérangée. Donc ça, c'est cool. Puis on arrive à faire ça parce qu'on a fait des choix différents. Enfin, ce n'est pas les choix que tout le monde ferait de la sécurité, du boulot sécuritaire. Donc oui, il a pris un CDI quand je suis tombée enceinte et tout parce que voilà, c'est un peu le truc classique qu'on fait. Puis finalement, les choses ont fait que ça ne se passait pas du tout bien et que soit on gardait la sécurité et le boulot classique ou soit on se disait, ok, on se lance dans le vide. Ce n'est pas la première fois qu'on l'a fait. On a déjà quitté plusieurs fois des boulots comme ça. Mais là, avec un enfant, il y a ce truc de se dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe ? Si ça foire, si on se retrouve à la rue, je n'en sais rien. On a un gamin quand même, enfin une fille à assumer. Et en fait, je voyais qu'il est déprimé complètement et que c'était une période super compliquée. Je me suis dit, non, mais je ne peux pas l'obliger à rester là-dedans et à rester dans un truc qui ne le rend pas heureux, quoi. Donc voilà, il a quitté son boulot et puis lui aussi, il va se lancer à son compte. Et du coup, l'intérêt, c'était qu'on puisse être tous les deux à la maison pour pouvoir s'occuper d'elle à tour de rôle et que tous les deux, voilà, rester à la maison, quoi. C'est super beau et même pour votre fille, de voir que... Enfin, elle ne va pas comparer parce qu'elle ne l'a raconnue que ça, mais c'est aussi faire passer le message qu'on n'est pas obligé de se contraindre à un espèce de schéma assez social, en fait, quand même, parce que le schéma classique, c'est... Tu dois aller souffrir, ir à ton travail, attention, parce que... Mais non, moi, j'ai pris un CDI aussi, à un moment donné, j'ai fait pendant un an. Alors, c'était un boulot qui me plaisait bien, c'était dans un magasin bio, j'adore tout ce qui est naturel et tout. Et ça m'a beaucoup appris aussi parce qu'en fait, c'était une période où j'avais aussi beaucoup d'acné. Et du coup, vu que je travaillais dans un magasin bio, tout le monde se prenait pour un pseudo médecin, pseudo naturopathe. Ah, est-ce que tu as essayé ça ? Est-ce que tu as essayé ci ? Mais le truc, c'est que les gens, ils ne se rendent pas compte de l'histoire des personnes. Ils ont... Ils ne voient qu'à l'instant T, enfin, ce qui est en face d'eux, mais il n'y a pas tout ce qui est derrière, quoi. Et ça a été vraiment riche, en fait, d'enseignements. Mais j'ai su que, voilà, c'était pas pour moi, quoi. De toute façon, toutes nos expériences passées, nos boulots passés ou des expériences cool et moins cool qui nous arrivent, c'est toujours au service. Enfin, ça nous enseigne énormément, je trouve. C'est grâce à tout ça aussi qu'on en est là aujourd'hui. Et tout à l'heure, ce qu'on disait par rapport à l'image, etc. Si tu n'avais pas eu toutes ces étapes-là, peut-être que tu n'aurais jamais accepté que je te prenne en photo, tu vois. Déjà, je ne sais pas comment j'ai fait pour accepter. Bon, maintenant, c'est fait. Donc ça, je vous rassure, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire, c'est OK, tout va bien. Elle a survécu une séance photo, ça va. Et ouais, non, c'était quoi déjà la question ? Je ne m'en rappelle plus. Je parlais de l'image. En fait, je suis tellement dans le truc pareil. Et oui, voilà. Je disais aussi que toutes les expériences passées, enfin, tout ce qu'on a vécu, les trucs cools et moins cool, tu vois, c'est ce qui nous a permis d'être chacune dans nos vies respectives, là où on est aujourd'hui. Et puis après, je disais, c'est ça aussi qui t'a permis d'oser te faire photographier. C'est un courage, en fait, de pouvoir prendre ce recul et de faire en sorte que les situations négatives, en fait, ne soient pas que négatives. OK, il y a des trucs qui font, désolé du langage, qui font vraiment chier. Mais voilà, essayer de voir comment est-ce qu'on peut en trouver quelque chose de positif. Alors, c'est sûr que je ne suis pas du genre à dire, OK, il faut toujours trouver un truc positif tout le temps et tout. Il y a des trucs, voilà, il faut juste accepter que c'est comme ça, il y a des trucs qu'on ne peut pas changer. Mais voir comment on peut faire des choix différents et faire que les choses ne se répètent pas, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des choses, là, actuellement, dans la vie que tu es en train de créer, est-ce que tu as encore des peurs ? Bah, oui, c'est sûr. Tous les jours. Ah bon ? Tu affrontes une peur et puis il y en a une autre derrière qui arrive, quoi. C'est comme ça. Je pense que jusqu'à la fin de notre vie, on aura des peurs. Et je pense que c'est justement un truc humain qui est fait, enfin, qui est là pour vraiment nous permettre d'avancer et puis de faire les choses qu'on n'aurait jamais fait avant, quoi. C'est vrai. Et derrière la peur, l'âme agit, voilà. Mais c'est trop vrai, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à ne plus jamais avoir peur de rien parce qu'en fait, ce n'est pas ça, le truc. Et c'est vrai que souvent, je trouve que dans la spiritualité, entre guillemets, il y a une espèce, des fois, de recherche. De la stérilité parfaite. Je n'ai plus jamais peur de rien. Je suis en haut de ma montagne, en mode Bouddha, tu vois. Et en fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est quoi ta vision, toi, de la spiritualité ? Oula ! Un vaste sujet ! Il n'y avait même pas que j'allais te demander ça, tu vois. Il faut dire que... Enfin, moi, j'ai été initiée par ma mère depuis que je suis toute jeune, en fait. Bon, j'ai fait à 9 ans... Enfin, non, à 11 ans, j'ai fait mon premier degré de Reiki, déjà. Donc, déjà très jeune, en fait, j'ai été plongée là-dedans. Et ma mère, c'est quelqu'un qui est très connectée à son intuition. Qui est une femme extraordinaire, mais qui ne le sait toujours pas aujourd'hui. Donc, c'est pareil. Elle aussi, elle est dans ce chemin-là, de se révéler. Et la spiritualité, pour moi, c'est de réussir à retrouver, à se recentrer sur soi-même et trouver les réponses. Je sais que c'est cliché, mais de trouver les réponses. En soi, et de ne pas avoir la validation des autres. Et de ne pas non plus se dire, ok, voilà, je suis spirituelle et tout. Je suis comme ça, je médite. Il y a aussi ce truc de l'égo spirituel. Se dire, ok, ben voilà, maintenant j'ai atteint ce truc. Et c'est bon, maintenant je ne fais plus rien, quoi. Alors que non, je pense que c'est vraiment une évolution continuelle. Et je pense que c'est bien de se poser des questions. Et de ne pas avoir peur de remettre les choses en question. Donc après, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus tout le temps décider de tout remettre en question. Et de changer d'idée tout le temps. Quoique, après, ça peut faire partie de l'apprentissage. Ça dépend des personnes. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une évolution continuelle, quoi. Pour moi, l'éveil, ce n'est pas un but. C'est le chemin, quoi. Et souvent, le chemin, il est vachement... Il est semé d'embûches. Semé d'embûches, d'obstacles et tout ça. Mais c'est tellement riche, le chemin, en fait, qu'en fait, le but... Enfin, je ne vais pas dire que le but, il ne sert à rien. Parce que le but, il donne une direction. Mais c'est presque insignifiant par rapport à tout le chemin qui nous amène vers là où on a envie d'aller, en fait. Là où on se sent appelé, surtout. C'est un chemin qui se fait seul. Mais c'est bien aussi d'être accompagné. Moi, je sais que mon mari, il me soutient énormément. Alors, lui, il n'est pas du tout spirituel, du tout. Tout ça, ça le dépasse complètement. Mais par contre, il essaye de comprendre. Il essaye de tourner les choses à sa manière. Et petit à petit, lui aussi, j'ai l'impression qu'il se connecte de plus en plus à ce qu'il fait vraiment vibrer. Et à ce qu'il a envie dans la vie. Et je trouve que c'est important, par exemple, au sein d'un couple, de justement évoluer ensemble. Qu'il n'y en ait pas un qui part dans une direction et évolue face aux sauts quantiques, comme tu disais tout à l'heure. Et puis que derrière, l'autre, il ne se remette pas en question non plus. Qu'il n'ait pas envie d'évoluer. Je pense que c'est un truc aussi qui se fait à deux. Et c'est ça qui est beau. Parce que chacun évolue individuellement de son côté. Et après, il y a la sœur aussi au niveau du couple qui permet d'évoluer. Enfin, là, je parle du couple. Mais après, ça peut être aussi, par exemple, avec des amis. Moi, j'ai une meilleure amie. Voilà, c'est vraiment une sœur pour moi. Et même si elle habite à l'autre bout du monde, je sais qu'on évolue toutes les deux. Et il y a des périodes où, voilà, moi, j'étais bien ou elle, elle n'était pas bien. Et c'était OK avec ça. Et puis d'un coup, en fait, elle s'est révélée. Et là, on s'est retrouvées. Et voilà, on a connecté. Puis on a pu évoluer comme ça ensemble. Et je trouve aussi que nos... Parce que moi, je sais que j'ai eu une période dans ma vie où je voulais convaincre des gens. Mais si, regarde, c'est facile, c'est comme ça et tout. Et en fait, j'ai remarqué, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça ou pas, que c'est plutôt en étant connecté à nous-mêmes, à ce qu'on veut vraiment, à aller sur notre propre chemin et tout ça, c'est là que ça va peut-être déteindre, entre guillemets, sur d'autres, plutôt que de chercher absolument à vouloir convaincre des gens de choses, en fait. C'est ce que je dis à chaque fois d'incarner les choses. Et puis les gens, ils vont se rendre compte. Ah oui, mais en fait, elle fait les choses un peu différemment. Ou elle ne l'agit pas pareil. Comment est-ce qu'elle fait ça ? Comment est-ce que moi aussi, je pourrais, par exemple, être plus serein par rapport à certaines situations, tu vois ? Parce que disons qu'au quotidien, je suis quand même assez calme. Et j'arrive à relativiser les choses, mais ça n'a pas toujours été comme ça, quoi. Et je ne peux pas dire aux autres, ok, là, tu es dans une colère ou je ne sais pas quoi, essaye de te calmer, essaye de relativiser et tout. Là, ça n'a pas du tout marché, quoi. Tu ne comprends pas, je t'ai trouvé énervée, là, tu veux que je te fous une tarte ou quoi ? Alors que tu vois, si, par exemple, la personne en face de toi, elle est plutôt, pas forcément 100% sereine, mais bien dans ses baskets, on va dire, là, elle va se poser la question, ok, mais comment est-ce qu'elle fait pour réussir à garder son quai, alors que moi, je pète un pont, tu vois ? Donc, ouais, je pense que ça passe par l'exemple d'incarner les choses et puis, voilà, les gens, ça les inspire, je pense. Comme tout à l'heure, on parlait de la création de ta page et en fait, le fait d'avoir eu le courage de faire ça et de partager ton cheminement, en fait, ça fait écho, alors que si tu étais restée chez toi en mode, je ne veux pas sortir, etc., ça ne rayonnerait pas, ta lumière ne rayonnerait pas. Tout à l'heure, on parlait de comment tu te sentirais, voilà, je sens que, tu disais, je sens que mon physique n'est pas pareil, en accord avec ce que tu es vraiment. C'est l'impression, en fait, que j'ai beaucoup à offrir aux gens que je peux faire, ouais, rayonner ma lumière, mais jusqu'à présent, je ne savais pas comment et je me cachais et je n'avais aucune idée comment j'allais pouvoir faire ça et c'est au moment où j'ai décidé que, voilà, tant pis, je montre mon visage, je montre qui je suis où c'est là, en fait, que les choses se passent, quoi, et je ne m'attendais pas à ce que ça se passe de cette manière, quoi. Et encore, là, il y en a une qui m'a contactée et qui m'a dit, voilà, je voulais juste t'exprimer mes peurs et mes craintes juste parce que je sais que tu vas comprendre. Je n'attends pas forcément de réponse, mais, voilà, elle m'a juste envoyé le message pour, elle, se libérer de ça et savoir que derrière aussi, elle a quelqu'un qui la comprend et, voilà, faire son bout de chemin. Moi, je n'avais pas forcément besoin de faire quelque chose, juste de lui répondre et lui dire, bah, ok, je suis là si tu as besoin et, voilà, ça, ça me nourrit beaucoup et je suis vraiment contente de pouvoir faire ça, quoi. Ouais, c'est génial parce que ça ouvre, c'est comme, je comparais ça aux enfants, mais ça n'a, enfin, ça a rapport, je ne sais pas si ça a vraiment rapport, mais, par exemple, des fois, un enfant, il va juste avoir besoin d'être écouté et pas forcément qu'on lui trouve une solution à quelque chose et là, dans ton projet, enfin, dans ce que tu partages au monde, bah, ça ouvre une porte, je trouve, à, voilà ce que j'ai vécu, tu sais que si tu as besoin d'en parler ou d'exprimer tes peurs, eh bien, la porte, elle est ouverte, même si je ne donne pas une solution toute faite pour toi, c'est super beau, je trouve, parce que ça libère, enfin, moi, je suis très pour libérer la voix des femmes, enfin, libérer la voix... Ouais, j'ai d'ailleurs l'idée aussi de faire intervenir des personnes comme moi, tu vois, sur le compte parce que moi, ça m'a libérée, en fait, juste le fait, voilà, de m'exposer, même si dans la réalité, dans la vraie vie, tu vois, je ne m'expose pas encore à 100%, ça viendra un jour. Pour l'instant, voilà, je le fais publiquement, c'est même peut-être encore plus inimaginable pour certaines, mais ça m'a vraiment aidée et j'ai dans l'idée aussi de peut-être plus tard permettre à d'autres personnes de faire la même chose qu'ils n'oseraient peut-être pas et ce serait peut-être un premier pas pour pouvoir, voilà, se libérer et puis, en fait, voilà, passer le pas de cette peur, quoi. Ouais, on est toujours en train de dépasser nos peurs et je trouve ça beau. J'aime bien le chemin que tu partages et je ne sais même plus combien de temps ça fait qu'on se suit sur les réseaux, ça doit faire pas 3-4 ans peut-être plus ? Je ne sais pas, je crois qu'on s'était croisés un petit peu avant que tu tombes enceinte, on se suivait un peu puis après, on a vraiment pu s'accrocher, je pense, quand on est devenu maman, quoi. La maternité nous a rapprochés. En fait, on s'était rendu compte qu'on avait vraiment la même vision des choses et qu'on pensait la même chose et du coup, forcément, ça rapproche, quoi, parce que disons que dans le quotidien, il n'y a pas trop de personnes qui pensent comme ça, quoi. C'est pas évident. Et moi, je me souviens, quand je t'ai connue, c'était en mode, tu es toujours graphiste, mais en fait, moi, je connaissais Mélissa graphiste et après, j'ai connu Mélissa, Maman maternante, Maman maternante et graphiste et Maman maternante et graphiste qui se révèle au monde, son vrai visage et qui accompagne les femmes à se libérer. Enfin, je dis les femmes, il y a peut-être des hommes touchés, mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt quand même les femmes qui sont concernées, surtout que tu parles du SOPK, enfin, c'est plutôt les femmes vraiment que ça touche. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est le SOPK, est-ce que tu peux décrire ? Alors, le nom complet, c'est le syndrome des ovaires polycystiques. Il y a à peu près 10% des femmes qui sont touchées, donc c'est quand même beaucoup. Et la plupart des femmes, en fait, ne le savent pas parce que c'est mal diagnostiqué et en fait, c'est un trouble qui va agir au niveau des hormones et au niveau des ovaires. Et après, il y a plein de symptômes. Ça peut être comme l'infertilité, l'acné, des troubles de l'humeur, enfin, tout ce qui touche, en fait, un peu à la sphère féminine, quoi. Et donc, moi, ça m'a permis, voilà, de justement aller chercher ma féminité et de trouver comment est-ce que je peux être femme sans avoir, par exemple, de cycle, sans être maman. Alors, on peut très bien être femme sans être maman, mais voilà, moi, pour moi, j'associe ça au fait d'être maman. Et du coup, j'ai dû travailler là-dessus parce que j'ai mis 5 ans avant de pouvoir avoir ma fille et 5 ans, c'est long. C'est très long. Donc, au début, forcément, ça va. Mais après, les dernières années, c'était dur, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est un long chemin et je sais que c'est vraiment pas facile pour les femmes et pour les couples. Et voilà, j'aimerais pouvoir pas forcément régler les choses parce que c'est compliqué à régler, mais d'accompagner, d'être une écoute, quoi. En tout cas, ça démarre super bien. Enfin, ça démarre parce que c'est pas très longtemps que t'as créé ton compte. Donc, du coup, je dis ça démarre super bien. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les femmes du monde ? Si t'avais un message à faire passer à toutes les femmes, tu leur dirais quoi ? Aimez-vous. C'est cliché, mais même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai vraiment du mal à le faire. Mais, ouais, prendre du temps pour soi et pour se reconnecter à soi-même. Essayer de chercher sa part de féminité et aussi sa part de masculinité parce que c'est important aussi d'avoir un équilibre là-dedans. D'être pas que dans l'esprit, dans la créativité, mais aussi dans l'action. Et, ouais, d'oser. D'oser, ouais. Je dirais d'oser. Osez vous aimer. C'est super beau comme message. J'adore. J'ai envie de te faire un câlin. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis en mode... En fait, le fait que je te vois... Enfin, les gens ne voient pas parce qu'on est en audio. Mais le fait que là, on était à la maison depuis hier. Là, on est dans ce studio. Je savais que c'était pour toi quelque chose, un pas énorme de te faire photographier. Et du coup, même moi, je me sentais responsable. J'avais la pression. Alors, j'avais pas vraiment la pression parce que je savais que ça allait bien se passer. Je le sentais vraiment bien. Mais je me sentais responsable de faire de ce moment quelque chose qui te fasse du bien aussi à toi, en fait. J'avais pas la prétention de te faire faire un saut quantique ou quelque chose. Mais j'avais envie que tu te sentes à l'aise même si on avait un appareil photo entre nous. J'ai l'impression que la mission, elle est accomplie. Et voilà, je suis vraiment super heureuse de t'avoir reçu. En plus, je pense que c'était toi la première à l'origine à qui j'avais proposé une interview. Après, le timing a fait que ça ne s'est pas fait tout de suite. Et c'est un peu grâce à toi aussi que le format podcast est revenu parce qu'en fait, au début, je ne savais pas si les interviews, j'allais les faire à l'écrit ou si j'allais les faire en vidéo. Après, la vidéo, tu m'as dit la vidéo, ça ne me parle pas trop. Et puis, moi, je lui ai dit la vidéo, bon, j'en ai déjà fait, mais voilà. Et puis, je lui ai dit si je t'invite chez moi dans mon jardin et tu me dis oh ouais, trop bien. Et je fais ah mais en fait, j'ai trop envie de faire ça. Donc, tu m'as révélé un truc que j'avais enfoui que je me suis dit les gens, ils ne vont jamais se déplacer et tout ça. Et finalement, ça s'est fait. Donc, c'est quand même un peu grâce à toi. Tu as fait ta petite part pour que ce projet prenne forme. Je ne savais pas encore à l'époque que ça allait prendre forme comme ça, que j'allais avoir le projet d'expo, que j'allais vouloir que ça soit beaucoup plus diffusé. Je crois que j'avais la peur aussi de l'inconnu. Et en fait, quand j'ai vu la première interview, je me suis dit ok, c'est bon, je peux le faire. Je suis un peu comme ça. Moi, j'ai d'abord besoin de voir les autres faire. Après, je me dis ah oui, c'est bon, je crois que je peux le faire. Marie, tu vois, c'est largement à ta portée. Je suis super contente et du coup, je te dis merci à toi aussi parce que tu as participé à... tu as mis ta petite pierre à l'édifice pour que ce projet prenne forme. Même si à l'époque, je ne savais pas encore quelle forme il allait prendre mais en tout cas, je suis très contente. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Merci Marie. Non, j'aurais d'autres à ajouter. Merci Mélissa et puis merci à toutes celles et ceux qui vont écouter cette interview. Je vous invite à la partager parce que c'est important. Je pense que ce message, cette conversation qu'on a eue, je pense qu'elle est importante pour le monde. Et voilà, n'hésitez pas à interagir en commentaire aussi et puis à bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup pour ce moment que tu viens de passer avec nous. J'ai été très touchée par la force et le courage de Mélissa. J'ai vu sa beauté, sa puissance, sa lumière et waouh ! J'admire sa capacité à concilier sa vie de femme, maman, entrepreneur. J'aime beaucoup les valeurs qu'elle transmet, non seulement à sa fille mais aussi au monde. Depuis notre échange, je la vois encore plus se libérer chaque jour et je trouve ça merveilleux. Merci Mélissa pour ta confiance. Merci d'avoir osé et d'oser encore plus chaque jour. Merci de rayonner. Merci de te dévoiler. Merci d'inspirer et d'ouvrir la voie. Merci à toi chers auditeurs, chères auditrices pour ton écoute. Toi aussi, tu es un acteur, un actrice du changement. De ces interviews portraits de femmes qui changent le monde naîtra une exposition photo, un événement en multidimension. Je t'invite à partager cette interview afin qu'elle touche le cœur et l'âme de toutes les personnes qui en ont besoin. Je t'invite également à soutenir mon travail sur ma page Patreon. Chaque contribution est importante. Toutes et tous, à notre échelle, on peut faire notre part de colibri. Je te mets tous les liens dont tu as besoin en description. Je t'invite à découvrir l'univers de Mélissa, maman maternante, femme entrepreneur et créative, femme qui ose montrer son vrai visage, femme qui ose briller, rayonner, inspirer. Tu trouveras également tous les liens utiles pour soutenir mon travail si le cœur t'en dit. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle interview.